Bonjour à tous et bienvenue au Boudoir des étoiles, à cet astro-oracle de la semaine du 17 au 23 octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce podcast à la base, même si vous pouvez me visionner, enfin visionner tout ça, écouter tout ça sur YouTube. Comme à chaque semaine, le principe c'est simplement qu'on va aborder quelques points énergétiques, astrologiques, qu'on a durant la semaine qui nous attend. Et notamment ici, j'ai voulu mettre l'accent, vous comprendrez vite pourquoi, sur la planète Saturne et la planète Pluton, parce que c'est deux planètes lentes qui sont en relation avec le Soleil et Vénus, et qui se tiennent la main tout le long de cette semaine Soleil-Vénus, on va voir ça ensemble. Alors déjà, chronologiquement parlant, on date du 17 octobre, donc dès lundi, est suivi de près le 18 octobre par le même aspect, donc si vous voulez, le 17 c'est le Soleil qui fait un trigone à Mars, et le 18 mardi c'est Vénus qui fait un trigone à Mars. Alors en astrologie, en règle générale, là les dates que je vous donne, c'est au degré près, mais on s'entend que cette énergie-là, vous avez pu commencer à la sentir pendant le week-end dernier, et ça va se sentir toute la semaine. Donc, le fait de commencer la semaine avec le Soleil et Vénus, ici on balance, on est quand même dans une recherche toujours, cette semaine, d'un certain équilibre. Peut-être que la semaine dernière, comme moi, vous avez pu vous sentir fatigué ou un petit peu malade, donc il n'y a plus à voir, en tout cas si vous étiez quelque part dans un excès bien entendu, vous étiez dans un excès d'activité ou de vous mettre une certaine pression, la vie vous a peut-être fait diminuer. Et donc le Soleil et Vénus en balance, ça nous parle de ça, ça nous parle de comment tu es doux envers toi, comment tu parviens à te créer des espaces loin des obligations, des espaces loin de ce que tu crois devoir faire et compagnie. Le fait que ce soit en trigone, c'est un bel aspect, à Mars, Mars Gémeaux toujours, ça nous montre que pour le début de semaine, il y a peut-être un nouvel élan, surtout si la semaine dernière, vous vous sentiez fatigué, là, il faut profiter de ce début de semaine pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir. Dans les Gémeaux, on a quand même la notion d'amusement. Peut-être pour certains, vous allez recevoir certaines nouvelles aussi, c'est possible. On a quand même un certain mouvement plutôt bénéfique. Ensuite, le 19 octobre, donc mercredi et jeudi, 19 et 20 octobre, mercredi et jeudi, donc mercredi, le Soleil en balance, il va faire un aspect de tension à un carré à Pluton et c'est suivi, vu que les deux sont collés, Soleil-Vénus, c'est suivi par un carré Vénus-Pluton. Donc on commence la semaine avec cette volonté d'avancer, etc. On se dit, ok, allez, je repars, j'ai des choses à faire. Et très vite, on peut se faire rattraper, parce qu'encore une fois, ces énergies sont mêlées. Là, je vous en parle de façon chronologique, mais voilà, dépendant de chacun, dépendant de ce que ça fait dans votre carte du ciel, vous pourriez les ressentir simultanément. Mais tant qu'on peut aussi être pris, Soleil-Carré-Pluton, c'est, ok, j'ai envie d'avancer, ok, il y a des actions que j'ai envie de mettre en place, etc. Avec Vénus-Balance, oui, j'ai envie d'harmoniser certains aspects de ma vie, mais Pluton nous dit, ok, mais qu'est-ce que t'es prêt à perdre pour ça ? Donc on est à la fois dans une énergie en cette semaine d'avancée significative, et en même temps d'acceptation qu'il y a des choses qu'on doit faire autrement, qu'il y a des choses qu'on doit lâcher ça. Donc j'ai envie de vous dire, pour résumer cette semaine, même si ça va continuer là, de comprendre qu'on est pris entre deux eaux, une eau qui nous dit, ben voilà, si tu lâches certaines choses, en fait, même si c'est difficile à lâcher, une fois que t'as lâché ça, ben les choses peuvent couler un peu plus facilement, tout simplement. Sachant que, ben le 21 octobre, je vous le dis, voilà, le 21 octobre, c'est vendredi, je fais un soin, un recalibrage stellaire, c'est un soin de groupe, à distance, sur dents volontaires, et en fait, on va être beaucoup centré sur cette énergie Vénus-Soleil en balance, c'est-à-dire, avec tous les aspects que je viens de vous citer, c'est-à-dire pour aider à avoir la force, en fait, intérieure, avoir cette sensibilité, cette réceptivité à nos propres envies et à notre propre énergie vitale, où est-ce qu'on en est avec ça, pour pouvoir poursuivre les semaines qui vont s'en venir. Donc voilà, le 20 octobre, voilà, c'est un petit point. Puis le 22 octobre, on a au degré près la conjonction Soleil-Vénus, mais vous l'avez entendu, on l'a toute la semaine, donc, voilà, les mots-clés, c'est vraiment trouver ses valeurs, chercher un certain équilibre, une certaine harmonie. Le beau, en fait, dans le côté, je cherche de l'ordre, on cherche à ordonner les choses parce qu'on peut se sentir comme dans une forme de chaos, certaines choses sur lesquelles on avait prise, on avait une forme de contrôle, eh bien, ça ne marche plus. Et le 22 octobre aussi, c'est le week-end, c'est le samedi, on va voir Saturne qui va faire un bel aspect à Mercure Balance, donc après, vous écouterez la vidéo sur la nouvelle lune en scorpion, donc cet aspect est toujours présent, mais on voit que nos idées, suite à cette semaine, nos idées vont se mettre un petit peu en place, sachant que le 23 octobre, Soleil et Vénus passent en scorpion et Saturne devient direct. Donc, pour faire clair, on est vraiment dans nettoyer, dans purifier, tout en étant dans cette énergie balance. Donc oui, ça peut toucher du relationnel, mais pour moi, ça touche vraiment la notion, comme je vous l'ai dit, d'ordre. Qu'est-ce qui est en ordre ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce que... Ce n'est pas exactement comme la Vierge, mais il y a quand même ce côté... Qu'est-ce que peut-être tu as délaissé ? Que ça, ce serait bien que ça revienne dans ta vie parce que ça te fait du bien. Qu'est-ce qui, au contraire, tu fixes ton attention là-dessus, alors qu'en fait, ça ne te fait pas tant de bien que ça, et ce serait bien de lâcher. Et puis de voir que... C'est pour ça que je vous propose le recalibrage. La date, elle est venue toute seule, mais pour se préparer à la saison du scorpion, qui est une saison qui peut être perçue comme quelque chose de lourd, mais surtout, c'est vraiment de prendre conscience des complications. Tu sais, quand on regarde des choses qui n'ont rien à faire là, ça crée une complication. On ne peut pas connecter aussi facilement, aussi simplement que nous le demande le nœud nord qui est toujours en taureau, je le rappelle, soit dit au passage. Donc une semaine assez dense, vraiment dense de mon point de vue. Je voulais vous parler aussi de Saturne-Pluton parce que, comme je le disais, au début, on a donc ce carré, Soleil-Vénus-Carré-Pluton, puis ensuite, même si le Soleil et Vénus ne sont pas en lien, enfin si, ils vont l'être à un moment, ils ont été en lien à Saturne, si vous voulez, avant cette période de désordre, de chaos. À un moment, il y a eu un trigone des deux là, avec Saturne, et donc, c'est comme si on passait de Saturne à Pluton. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, on a perdu des repères, mais pour pouvoir en construire de nouveau, il faut accepter que, je vous parlais de l'imitation la semaine dernière, ici, je vous dirais plutôt, parce que ça change vite, de toute façon, je vous dirais plutôt, on n'est plus dans l'acceptation des limitations, on est dans l'acceptation qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas le pouvoir sur tout, et que malgré tout ça, on est invité à faire des choix, on va l'être, en tout cas la semaine suivante, à faire des choix qui résonnent beaucoup avec qu'est-ce qu'on sent être notre vérité. Donc voilà pour ça, pour ce petit astro-oracle de la semaine, vous me direz toujours en commentaire comment vous avez trouvé ça, n'hésitez pas à aimer cet audio, même s'il y a une vidéo sur YouTube, à vous abonner, à partager, ça soutient pleinement les différents partages que je fais en tant qu'à y être, partageons, partageons, et puis voilà pour ça, et au plaisir de vous croiser lors de ce recalibrage, j'espère.